Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse de match. Aujourd'hui on se retrouve à l'UPS à l'université Paul Sabatier de Toulouse pour leur tournoi 3ème série. Pas de surprise sur ce format de vidéo, toujours 3 parties, le contexte et l'échauffement, puis le match complet et enfin le débrief. Tout d'abord un petit peu de contexte. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment je suis pas spécialement confiant sur mon jeu. Je sors d'une défaite compliquée à 15-4 sur le tournoi de Mondonville, sur laquelle je fais 90 fautes directes en 3-7. Et j'ai toujours ma tendinite aux coudes qui m'empêche de lâcher complètement mes coups. Avant mon entrée dans le tournoi, on m'avait beaucoup parlé de cette salle comme étant un endroit bien pourri. Ouais la salle elle est horrible, il y a zéro recul. En plus la surface elle est pourrie, ça va à 1000 à l'heure. Alors oui il y a peu de recul sur la salle, mais pour la surface elle est complètement standard, c'est un béton 10, une espèce de green set. Par contre la salle elle est pas chauffée. Non, je dis pas ça pour jouer les princesses, mais parce que le match est prévu à 21h et qu'on est mi-novembre. Il va falloir que j'adapte un petit peu la durée de mon échauffement pour éviter toutes les blessures. Mon adversaire du jour s'appelle Hugo. Il est sorti des poules en passant deux tours, 1 à 30 et 1 à 15-5, les deux au super tie break. Oui, on est sur un format 2, 2-7 de 6 jeux et super tie break si besoin. Il gagne ensuite à 15-3, 7-5, 1-0, abandon. Alors à partir de ça, quelle info on peut essayer de tirer ? 1, il a gagné tous ses tours sur des scores très serrés. Mais il gagne, ça veut dire qu'il sait s'accrocher dans les moments importants. 2, il a déjà passé 3 tours, donc il y a peut-être un petit peu de fatigue. Mais surtout, chose importante, en 3 tours, il a eu le temps de s'habituer à la disposition de secours et au manque de recul. Ouais, c'est pas comme vous les joueurs pros qui attendaient la balle à 2m50, 3m de la ligne de fond. À l'échauffement, pas grand chose de particulier, il a l'air à peu près à l'aise autant qu'au droit qu'en revers. Au service par contre, il imprime beaucoup de slice à sa balle. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, à l'échauffement, pensez à varier vos zones et à varier les effets pour montrer à votre adversaire que vous êtes capable de faire plusieurs choses. Mon plan de jeu va s'articuler autour de mon service et de ma montée au filet. Comme le recul n'est pas très grand, je préfère ne pas rester en fond de cours et essayer de rentrer rapidement à l'intérieur du terrain. Plan B, essayez d'utiliser ce peu de recul pour gêner mon adversaire. Si besoin, j'essaierai de jouer des balles hautes et longues pour le faire reculer. Et comme il pourra pas, il sera bien obligé de frapper des balles dans des positions qui ne sont pas super naturelles. Cette fois-ci, pas de caméra qui tremble ! Wouhou ! Mais pas mal de bruit de fond. Il y a quatre cours dans une salle qui est haut de plafond, ça résonne un petit peu. Mais rien d'insupportable non plus. Allez, je vous laisse avec le match et nous, on se retrouve de l'autre côté. Oh... Çapatique 9 10 12 12 14 C'est parti. 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 C'est gâché ça. C'est gâché, c'est gâché. 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 D'accord. Découvre. Deuxième force en deux tournois, là aussi ça pique. Exceptionnellement, l'analyse du match sera un peu plus courte que d'habitude parce qu'il y a plus important. En effet, le problème actuel est plus large que juste ce match-là. On voit rien de dramatique non plus, faut pas vous inquiéter. Allez, on passe tout de suite au point positif. Numéro 1, mes services. Mes services sont bien passés avec de la puissance et de la précision. Pas d'ace cette fois-ci, mais 9 services gagnants et surtout beaucoup moins de double fautes. Seulement 4 dans tout le match, c'est un taux d'erreur qui me paraît largement acceptable. Numéro 2, ma rentrée dans la partie. Un point que je trouve assez important, même si c'est pas crucial non plus. Pour les premiers points, sur mon jeu de service, ça donne 2 services gagnants et surtout une grosse pression au filet. L'idée, c'était de faire comprendre à Hugo qu'il va galérer dans ce match, voire essayer de lui faire un petit peu peur. Numéro 3, les fautes. Mon jeu est bien le moins d'être parfait, mais le graphique qui explique pourquoi je perds cette fois-ci n'est pas complètement en pointillé. Les pointillés, c'est les fautes et la couleur, c'est le type de coup qu'il jouait. Et pour ce qui est des points à améliorer, alors ? La montée au filet, toujours beaucoup de fautes sur la balle de montée. J'ai essayé de trouver une cible plutôt que de conifor, mais il y a encore beaucoup de déchets dans ce secteur de jeu. Numéro 2, les fautes en retour. Il y a encore beaucoup trop de fautes sur mon premier coup de raquette. Attention, Hugo a très bien servi ses premières, mais cette deuxième balle n'était pas suffisamment gênante pour justifier d'autant de fautes. Je prends encore trop de risques en voulant réaccélérer une balle qui va déjà vite, au lieu d'engager l'échange. Numéro 3, l'adaptation à mon adversaire. J'avais repéré qu'Hugo avait le même problème que moi sur les balles de montée et sur les tirs pénalty. Et sur les smash aussi. J'ai pas su, plutôt j'ai pas osé essayer d'en tirer profit. Je dis que j'ai pas osé parce que c'est un plan de jeu qui est quand même assez risqué. Si je donne beaucoup de balles hautes et courtes à mon adversaire, soit Hugo enchaîne les fautes et finit par dégoupiller, soit il se règle et il prend confiance dans ce secteur de jeu alors qu'il est déjà très bon dans les autres. Et avant de passer à la partie plus globale, je voulais prendre un moment pour féliciter Hugo. Non seulement il sort un très bon match, il a un jeu complet, mis à part le filet peut-être, il a un très bon service et il est capable de cogner même dans des positions qui sont compliquées. Et de tirer les passings qui vont avec. 11 passings au total. Bref, il faut savoir reconnaître quand un adversaire est meilleur. Bravo à toi Hugo et félicitations pour ta montée à 15-2. Et maintenant, la partie compliquée de l'analyse. Je vais prendre un tout petit peu de recul vis-à-vis de YouTube et de mes matchs. Non, je vais pas arrêter YouTube, mais je me suis rendu compte d'un truc qui me dérange sur le cours. Ça fait quelques matchs que je me suis rendu compte de ça, c'est que sur le terrain, j'ai énormément de choses en tête, sauf le truc le plus important. La partie en cours. Je pense aux stats, je pense à YouTube, à l'analyse que je vais pouvoir vous faire, à la miniature même et de ce à quoi elle va pouvoir ressembler. En ce moment, j'arrive plus à penser au jeu et uniquement au jeu. Le pire, c'est qu'à cause de ça, j'ai même du mal à prendre du plaisir dans le match que je suis en train de jouer. Et je me mets la pression, tout seul oui, pour vous sortir de beaux matchs et de belles analyses qui vont derrière. Et on voit le résultat. Bon, je me suis assez plein. Maintenant, les solutions. Je vais mettre de côté les analyses de matchs pour la fin de l'année. De toute façon, il n'y a pas masse de compétition en ce moment. J'ai déjà repéré les prochains tournats que je voulais faire, ils sont mi-février. Et en attendant, j'ai encore pas mal de sujets de vidéos à vous proposer. Le double, le rôle du volleyeur, la communication entre les joueurs, les stats, le fonctionnement du classement, etc. A côté des vidéos, moi, je vais continuer à m'entraîner et à faire des matchs d'entraînement en variant les adversaires et les styles de jeu. Le but, c'est d'abord et avant tout de retrouver du plaisir sur le terrain et ensuite de me rassurer sur ce que je sais faire. Parce que je veux pas vous mentir, mais si je prends pas de plaisir sur le terrain, je vais me le barrer. Bref, peut-être que je filmerai les entraînements pour débriefer ça, mais je vais pas trop m'avancer sur le sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et cette analyse de match qui était peut-être un petit peu plus sérieuse que les précédentes. Si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, le bouton est juste là et pensez à activer la cloche. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, et bien merci. Mais surtout, continuez à liker, commenter, partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.